salut c'est maude j'espère que vous allez bien je sais que ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus je vous prie de m'excuser mais j'étais en train de travailler sur mon tout dernier roman et sur quelques autres projets qui sont pour l'année prochaine je vous prie de m'excuser encore une fois et on commence avec un tout nouveau tutoriel sur le temps du récit mais on ne va pas perdre plus de temps pour ce nouveau tutoriel voyons donc le temps du récit et pour cela nous allons utiliser le fameux tableau blanc dans cet exemple on peut penser que notre personnage est toujours à marcher dans la ville c'est une action qui dure peut-être encore donc elle n'est pas achevée je vous remercie de m'excuser L'action importante est Croisa, elle est délimitée dans le temps, on dit qu'elle est achevée. La décision de dîner en ville a été prise avant d'arriver au restaurant. C'est pourquoi elle est au plus que parfait, ce temps exprime l'antériorité. Voilà c'est tout pour le tuto de cette semaine, j'espère pouvoir vous retrouver très rapidement. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.